Bonjour à tous, aujourd'hui on a choisi d'aborder un sujet très important qui est celui de l'APAC et des potentielles dérives autour de l'APAC. Chaque année l'Union Européenne dépense plus de 60 milliards d'euros en subventions agricoles pour soutenir les agriculteurs de l'Union Européenne. Cet argent doit revenir aux producteurs, aux productrices, seulement une part non négligeable est en fait acquérée par quelques puissants et la politique agricole commune qui est quand même un pilier fondateur de l'Union Européenne, qui a été une des premières politiques structurelles de l'Union Européenne, est désormais exploitée par ceux-là qui menacent aujourd'hui par leur représentation politique au sein du Parlement européen, menacent donc aujourd'hui le bloc de l'intérieur. Donc si cette politique a eu des mérites incontestables dans le passé, elle répond plus aux défis principaux, ou plutôt moins, enfin en tout cas elle ne répond plus, c'est ça que j'ai oublié de dire, aux défis de notre temps, aux défis principaux de notre temps et notamment celui de la souveraineté alimentaire. Mais également le sujet du changement climatique, de la biodiversité, des inégalités et de la relance, parce qu'on ne peut pas occulter l'actualité autour du Covid-19, donc de la relance après le Covid-19. Une réforme en profondeur est donc nécessaire dans laquelle la transparence et la lutte contre les conflits d'intérêts seront autant de prérequis. Pour aborder ces sujets-là, et peut-être avant de faire ça, un petit clin d'œil aux interprètes qui acceptent de proposer cette conférence en ligne en français et en anglais, même si pour le moment en direct live, vous n'avez que du français et que de l'anglais pour ceux qui vont s'exprimer en anglais, mais en replay, vous aurez une version française, une version anglaise. Et donc, saluez le travail des interprètes. J'essaie de ne pas parler trop vite pour que leur exercice puisse être possible, mais je les remercie. Je crois que c'était important, vu l'ampleur du sujet, de pouvoir proposer ces témoignages dans les deux langues principales pratiquées par l'Union européenne. Donc, maintenant, il est temps de présenter nos invités. Notre principal invité, c'est bien sûr Matapuzzo, qui est double lauréat du prix Pulitzer pour le New York Times et qui est l'auteur d'une enquête remarquable dans le New York Times sur ce sujet-là. Et donc, ce sera le premier intervenant qui fera la présentation synthétique de son travail pour le New York Times. Alors, le deuxième nom, j'essaie de ne pas l'écorcher parce que ce n'est pas un nom que j'ai l'habitude d'utiliser, en tout cas des consonances que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, Alex Brennick-Meyer, est-ce que ça va comme ça ? Merci. Qui est donc membre de la Cour des comptes européennes et qui nous aidera à adresser un tableau de la situation. Et puis, quatre députés européens qui sont là aussi pour témoigner de leurs travaux sur les sujets. Lara Volters, qui appartient au groupe socialiste et démocrate. Clotilde Armand, qui parle les deux langues d'ailleurs, puisque comme son nom l'indique, elle est d'origine française, même si elle est élue en Roumanie. Mon collègue et ami Francesco Guerrero, qui est élu au Portugal et qui siège dans le même groupe que moi, donc des Verts A et 2. Et donc, moi-même, qui tente de porter une contribution, et un témoignage sur ce sujet-là. Et puis, un petit clin d'œil à toute l'équipe autour de nous qui a permis la possibilité de réaliser cette conférence. Et je vais laisser tout de suite la parole à Amélie, qui va être l'animatrice, qui va essayer de canaliser les prises de parole des uns et des autres, qui nous fait l'honneur de faire ce travail-là, cet exercice-là pour nous, qui travaille et reconnaît ses travaux pour Mediapart sur les sujets agricoles, mais qui connaît aussi bien le sujet hongrois. Et donc, je la remercie aussi d'avoir accepté ce rôle-là pour essayer de travailler sur ce débat. Donc, Amélie, c'est à ton tour de prendre la main. Et moi, maintenant, je deviens un auditeur comme les autres. Je me retrouve pour la conclusion. Il faut que tu mettes ton micro, Amélie. Voilà, nous commençons. Merci, Bonheur-Biteau, pour ça. L'APAC et comment mettre un terme au manque de transparence. Voilà un peu le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui est évidemment important aujourd'hui, mais aussi qui s'inscrit dans l'actualité, puisque nous entrons dans la phase de renégociation de l'APAC pour la prochaine emploi budgétaire. La Commission a fait, il y a quelques jours, une proposition avec un budget un peu à la hausse, 390 milliards, ce qui est assez proche du budget précédent, malgré le Brexit. Alors, l'argent qui sera consacré à la politique agricole commune, c'est évidemment de l'argent du contribuable européen. Comment cet argent va-t-il être distribué et comment va-t-il être affecté sur base des mêmes règles que dans le passé ou pas ? Nous savons qu'il y a toujours beaucoup de fraudes, beaucoup de problèmes dans l'affectation de ces fonds. Et la politique agricole commune a évidemment beaucoup d'importance et de conséquences. Il est important justement de revenir sur l'enquête que le New York Times a pu produire l'an dernier pour montrer toute une série de situations où justement des puissants, des propriétaires terriens, accaparent les subventions agricoles au détriment de la biodiversité, au détriment de notre nécessité de faire face à toute une série de défis environnementaux. Comment essayer, si c'est possible, de mettre en place un système qui soit plus juste, plus équitable pour les producteurs, pour les agriculteurs, pour les consommateurs ? Qu'en est-il du rôle d'une série d'acteurs importants impliqués dans la politique agricole commune parce qu'ils l'utilisent ou qu'ils en profitent dans certains cas ? La première question, je vous la poserai, Matt Apuzzo, vous êtes l'un des auteurs de cette enquête pour le New York Times. Et vous écrivez, Matt, notamment sur la situation en Hongrie, en décrivant comment certains proches du Premier ministre Orban, qui sont propriétaires de grandes extensions terriennes profitent du système de l'APAQ. Alors, quelle est la situation ? Comment décririez-vous cette situation dans une Europe centrale et orientale post-communiste ? Quel est l'impact de l'APAQ ? Quel a été le travail que vous avez fait et quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez pu faire face ? Merci beaucoup à tous. Je voudrais dire que je ne suis pas un militant, je ne suis pas quelqu'un qui intervient avec un a priori, je mange de tout, j'aime un bon steak quand c'est possible, je suis journaliste. Et c'est vrai que je me suis dit il y a quelques années, où va cet argent qu'on attribue à l'APAQ ? Comment les subsides et les subventions européennes agricoles sont-elles réparties ? Et quel en est l'impact ? Et malheureusement, il est impossible de répondre à ces questions quand on essaie de les obtenir directement auprès de la Commission. Et je me suis rendu compte que c'est volontaire d'ailleurs. Mais lorsque vous posez ensuite des questions comme celle-là, où va l'argent ? La Commission vous dit, eh bien, nous exigeons des États membres qu'ils révèlent les bénéficiaires. Ce qui est vrai, apparemment en tout cas, si vous passez ensuite en revue certaines sociétés, certains partenariats, certaines entreprises, et si vous voyez comment ces entreprises, entre guillemets, sont mises en place pour parfois cacher la véritable destination de l'argent, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de transparence. Et qu'il est possible d'organiser des structures d'entreprises qui rendent totalement opaque la destination finale des fonds. Il y a évidemment ensuite un autre problème quand on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est à qui appartient l'Ether ? On sait très bien qu'une grosse partie, le premier pilier de la PAC, est directement consacré à des aides directes. Ces aides directes sont-elles utilisées pour mettre en avant certaines pratiques agricoles, bonnes ou mauvaises ? La question reste ouverte et il est impossible d'y répondre facilement. Nous avons parlé à des parlementaires européens, nous avons parlé à des membres de la commission, nous avons parlé à tout un tas de personnes au niveau des États membres en disant, voilà, qui a vraiment la capacité de répondre à cette question et nous de dire où va l'argent, qui en profite ? Qui sait et qui peut répondre à cette question ? Et la réponse a toujours été non. La commission européenne maintient une base de données qui permet parfois d'associer des terrains agricoles, des terres agricoles et une partie des subsides, des subventions, mais ce qui est très clair, c'est qu'on ne peut pas extraire de cette base de données les données justement dont on a besoin pour répondre à cette question. L'ampleur aussi d'ailleurs et la complexité de cette base de données. Alors, une base de données qui ne permet pas d'extraire des données, c'est relativement problématique. Et si une base de données existe et qu'elle n'est pas de nature à répondre à ce genre de questions, c'est qu'il y a malgré tout un problème. Alors, voilà la situation à laquelle on s'est retrouvés au niveau de la commission. On s'est dit, il y a un gros problème de transparence et puis on s'est rendu compte également qu'il est impossible de produire un logiciel qui permettra d'extraire des réponses aussi précises à partir d'une base de données aussi complexe. Donc, nous avons décidé, voilà, faute de données fiables, d'avancer par d'autres moyens. Et comme vous le savez très bien, les anciens États d'Europe de l'Est, à l'époque soviétique, étaient connus pour leurs grandes exploitations collectives, agricoles, ces énormes fermes sont devenues des sources, des jackpots potentiels pour tous ceux qui en ont pris le contrôle après la mise en place des démocraties dans cette partie du monde. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, toute une série de personnes bénéficient justement, et touchent ce jackpot régulièrement, on s'est rendu compte qu'il est aussi évidemment très difficile de comprendre et de détricoter ce qui se passe dans ces pays. Et c'est vrai que sans le sous-secrétaire d'État à l'agriculture de Victor Orban, nous n'avons pas vraiment pu comprendre, entre guillemets, ce qui se passe vraiment parce qu'il nous a aidé à avoir accès notamment à des registres de propriétés terriennes. Et donc, nous avons également examiné la situation spécifique dans la région d'origine de Victor Orban en disant qui ici « profite » d'une manière ou d'une autre des fonds de la politique agricole commune. Alors, je vais vous montrer un peu, j'imagine que vous voyez tous maintenant mes e-mails, ce qui n'est pas le but. Donc, nous avons écrit une série d'articles, je mettrai le lien dans le chat. En essayant, comme vous le voyez, par un travail assez simple, cartographique, de mieux comprendre la situation. On s'est rendu compte que plus de 1500 hectares de terre sont allés directement à un ami d'enfance de M. Orban, M. Lorraine Mésaros et sa famille. Nous avons identifié 500 autres hectares qui sont allés à un partenaire d'affaires de la femme de M. Orban, 600 hectares qui ont été vendus en fait à la famille et notamment aux gendres de M. Orban. au total des terres d'une valeur de 20 millions d'euros, qui sont allés aussi à deux oligarches. Voilà ce que vous voyez, je dirais, dans un premier temps. Parce qu'évidemment, tout cela est caché derrière des sociétés-écrans. et révéler ou non certaines informations comme celle-là dépend du bon vouloir des gouvernements qui, évidemment, n'ont pas beaucoup d'intérêt à le faire. Donc, nous avons écrit ces articles. Évidemment, ce n'est pas secret tout cela. D'une certaine manière, déjà en 2015, on savait déjà au niveau du Parlement européen et des questions ont été posées quant à certaines dérives, notamment en Hongrie. La Commission européenne, à l'époque, a réagi même de manière assez agressive en disant que ces choses ne sont pas prouvées. Tout cela est très anecdotique. Évidemment, comme je le disais, faute d'une base de données fiable, vous vous retrouvez un peu dans une situation où il est impossible de vraiment prouver grand-chose. Mais nous avons identifié également des liens entre M. Babich en République tchèque et des énormes espaces qu'il contrôle directement ou indirectement, des montants de 40 millions là en termes de terre. Vous avez des gens qui peuvent en fait jouer des deux côtés, c'est-à-dire en votant des subsides et puis en en bénéficiant directement. Et pour rapidement terminer, en dix secondes, j'aimerais évidemment avoir plus de données disponibles sur les terres qui bénéficient de subventions. Voici une image prise en Bretagne, par exemple. Également, comparer ce que vous voyez ici à l'écran, par exemple, comparer donc à gauche la carte des subsides et à droite la carte de la pollution au nitrate. C'est intéressant, mais ça ne vous donne pas une visibilité au niveau des propriétaires individuels. Ceci est aussi très intéressant. Ça, ce sont... En tout cas, c'est la plus grande rivière de la Vistule en Pologne qui montre la manière dont les nitrates sont évidemment collectés par l'eau, arrivent dans les mers baltiques. On a fait le même exercice ici pour montrer un peu la pollution au nitrate des rivières européennes un peu partout. Toutes les lignes rouges que vous voyez là sont des rivières qui sont polluées par des exploitations agricoles proches. Nous aurions voulu aller à un niveau de granularité beaucoup plus bas au niveau des exploitations agricoles, mais bon, c'est difficile. Et c'est même rendu quasiment impossible par les États membres, d'ailleurs. Donc, voilà, j'espère que vous allez tous pouvoir lire les articles que nous avons publiés sur le sujet. Je crois que c'est intéressant et ça vous donnera peut-être davantage d'informations que ce que j'ai pu vous dire ici aujourd'hui. Merci. Merci, Matt, pour ce travail très riche, avec aussi cette dimension environnementale que vous venez de nous présenter. Monsieur Vanekmeyer, vous êtes membre de la Cour des comptes européenne, l'institution établie en 1975 à Luxembourg pour améliorer la gestion financière en Europe. Si nous parlons de corruption au niveau de la PAC, j'imagine, vous en conviendrez, que la Cour des comptes joue un rôle. La question que je vous pose est, avez-vous au niveau de la Cour des comptes déjà agi sur ce sujet et comment la Cour des comptes et l'Union européenne peut-elle reprendre le contrôle de la PAC et éviter certaines dérives ? D'abord, merci de m'avoir invité et d'avoir organisé ceci. Je suis très heureux d'être, même si c'est virtuel, assis à côté de Matt. Merci à vous également, Amélie, de nous accueillir. Je crois que le journalisme investigatif joue un rôle clé dans la mise en évidence de la fraude et de la corruption. Je crois qu'il est extrêmement intéressant qu'un article comme celui de New York Times et d'autres travaux similaires, d'ailleurs, nous amènent à mieux voir, je dirais, une réalité qui est parfois choquante. Je dois admettre que l'article du New York Times a d'ailleurs déclenché des discussions chez nous, en interne, et nous nous sommes demandé dans quelle mesure nous, en tant qu'institution européenne, comment pouvons-nous justement lutter, soutenir en tout cas la lutte contre la corruption et la fraude ? Nous avons vu, et Matt l'a expliqué très précisément, il est extrêmement important qu'il y ait transparence, qu'il y ait accès libre aux documents et à l'information en Europe. Et je pense que cette transparence et cet accès à l'information permet aussi parfois d'identifier justement des situations de bonne gouvernance, y compris au niveau des États membres. La plupart des choses qui se passent, se passent après tout dans les États membres. Si l'on regarde un peu maintenant les choses avec une perspective plus large, je crois qu'il est important de dire que la politique agricole commune est une expression, je dirais, d'un modèle, je dirais, assez ancien d'appui à l'agriculture européenne. Matt l'a dit, c'est aujourd'hui un système qui permet de mettre en place des machines à faire de l'argent. J'ai entendu le mot jackpot. Donc, exactement, c'est justement, malheureusement, la situation à laquelle nous sommes confrontés dans certains cas. Et tout cela pose aussi la question de la pérennité de ces politiques et des effets parfois pervers, comme Matt le mentionnait, des subventions européennes. La grande question est donc, faut-il maintenir l'impact dans son orientation actuelle ou peut-on peut-être faire évoluer les choses vers une approche plus orientée de développement durable et pas uniquement le développement durable de l'agriculture, mais aussi le développement durable de la société en général. Je pense que quand on va dans les États membres et quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de ce que fait l'Union européenne, on entend souvent des réactions assez amères et des gens qui critiquent l'action européenne. Si nous mettons en place un débat, et c'est le cas aujourd'hui, sur le cadre financier pluriannuel, sur le budget européen, ce débat doit aussi tenir compte, je crois, de ce que pensent les citoyens européens et cette déception que certains peuvent ressentir par rapport à la manière dont nous fonctionnons en Europe. Alors, il y a, c'est vrai, toute une série de situations d'abus qui existent au niveau de la PAC, des gens qui savent, entre guillemets, faire tourner la machine à leur avantage, qui savent, entre guillemets, comment maîtriser les mécanismes européens. Et là, je dirais qu'au niveau macro, c'est là que se situe le grand problème. Et je pense qu'il faut réfléchir, justement, je dirais, dans les grandes lignes, à ce qu'est la PAC, à ce qui la sous-tend et à ce qu'elle met en place. Je pense que la question la plus importante à ce niveau-là, c'est de suivre l'argent. Et c'est ce que Matt Apuzzo a fait, en suivant, entre guillemets, la trace de l'argent et en identifiant par ce biais certaines problématiques. Je crois qu'en plus du niveau macro, il faut aussi réfléchir au niveau méso. Et là, on se retrouve confronté à tous ces systèmes qui sont mis en place au niveau national. et on se frotte là directement ce système de conditionnalité européenne qui permet de donner des fonds, des fonds, pardon, mais à certaines conditions liées à la manière dont ces fonds vont être ensuite dépensés. Et je pense que là, parmi les conditions clés, il faut évidemment mettre en place le bon système d'administration ou de gestion des fonds au niveau national. La Commission ne peut finalement vérifier qu'une partie de ce qui se fait. Et c'est au niveau national que beaucoup de choses se font. Et puis, l'État de droit, les règles de l'État de droit doivent s'appliquer ici. Et évidemment, elles incluent justement cette nécessaire transparence, cette nécessité de lutter évidemment contre les abus et la corruption. Je pense qu'il faut également qu'il y ait au niveau national et au niveau régional des systèmes de prévention pour éviter les abus. Et je pense que cela doit être pair d'ailleurs avec des poursuites pénales dans certains cas, en tout cas, en justice. La lutte contre la corruption, la lutte contre les fraudes commence par la prévention et la prévention est basée, à mon avis, sur de bons systèmes administratifs, fiables et transparents. Et cela m'amène à mon troisième niveau, après le niveau macro et le niveau meso. Au niveau micro, nous devons également réfléchir au rôle de la numérisation et utiliser les technologies modernes que nous disposons pour justement suivre l'argent, identifier la manière dont l'argent est diffusé, réparti. Tout cela doit être accessible publiquement, transparent, pas seulement accessible aux journalistes et aux médias, mais à tout le monde. Et puis, il faut aussi dire clairement que quand on triche, quand on profite du système, et là, certains populistes, justement, peuvent être critiqués, il faut absolument dire que cela n'est pas acceptable. C'est le message qui doit venir du sommet, non à la corruption, non à la fraude. Et oui, bien sûr, à la durabilité et à la protection de l'environnement. Ensuite, toujours au niveau micro, et puis je reviendrai par la suite à mes premiers mots tout à l'heure, les médias. Les médias ont un rôle important à jouer. Et je pense que nous pouvons, en Europe, travailler, découvrir des choses, faire de la recherche, faire des recommandations à la Commission européenne, oui, et les médias ont un rôle à jouer en complément de tout ça. La Cour des comptes a son rôle à jouer. Nous sommes parfois invités à fournir des opinions, mais nous regardons finalement ce qui s'est déjà fait pour vérifier si les choses ont été faites dans les règles, avec respect des règles en matière de gouvernance. Et il est important ici, justement, pour nous, d'assurer non seulement la régularité, la légalité, mais aussi la performance, entre guillemets, des fonds. En suivant, c'est vrai, les fonds à la trace pour voir où ils sont vraiment dépensés. Voilà, pour résumer, la bonne gouvernance au niveau des États est absolument fondamentale. Merci. Merci, Alex. Alors, vous nous dites suivons l'argent. Effectivement, vous avez parlé également de la conditionnalité, du respect des règles de l'État de droit. Ce sont des thématiques dont nous allons pouvoir débattre par la suite lors du débat avec les membres du Parlement qui sont ici. Donc, merci pour votre contribution. J'aimerais maintenant donner la parole à Lara Wolters, parlementaire européenne, groupe SND, démocrate social, membre de l'intergroupe anticorruption. Nous avons vu avec Matt Apuzzo que la Hongrie n'est pas un bon exemple, mais on a également parlé d'André Babich, Premier ministre tchèque, qui est aussi avant tout un homme d'affaires, quelqu'un qui est devenu d'ailleurs riche dans l'agriculture. Chaque année, il reçoit des dizaines de millions de subventions agricoles européennes. Comment pouvons-nous éviter ce genre de conflits d'intérêts ? Et comment l'Union européenne peut-elle combattre ce genre de situation ? J'aimerais beaucoup avoir la réponse à cette question parce que, voilà, on pourrait tous rentrer chez nous et le problème serait réglé. Effectivement, c'est un énorme défi. C'est vrai que voir André Babich influencer la politique comme il l'a fait alors qu'il était homme d'affaires et puis maintenant se retrouver de l'autre côté de la barrière et continuer à influencer son pays en tant que Premier ministre est toujours en affaires. C'est vrai que c'est quelque chose qui pose problème et qu'il faut absolument aborder. On parle de fraude ici, on parle, quand on parle de fraude, après tout, d'une violation de la loi, du droit. et on se retrouve parfois malheureusement ici dans des situations qui sont un peu à la marge dans la zone grise entre la légalité et l'illégalité, là où se situe parfois plutôt la morale. Et donc, je crois qu'il est bon au moins d'orienter nos regards vers ces situations-là et montrer qu'il y a parfois, c'est vrai, ces zones grises et qu'il faut s'y intéresser. Et là, justement, je reviens sur ce que les collègues ont mentionné. Le rôle du journalisme d'investigation est extrêmement important à ce niveau-là. Et je voulais justement ne pas oublier de remercier Matt Apuzzo pour son travail. C'est vrai que c'est un travail qui n'est pas sans risque parfois. Je pense que justement, quand on parle de la PAC, des LuxLeaks, du Dieselgate, c'est souvent par le rôle joué par des journalistes de notification que certains scandales comme cela ont pu être mis en lumière. Souvent, d'ailleurs, des journalistes américains. Et je crois qu'il est très bon de pouvoir justement compter sur cette aide précieuse. on a parlé à l'instant du sentiment anti-européen. Je crois qu'il est très bon que ce débat nous l'ayons ici, même si c'est un débat qui est un peu inconfortable pour l'Europe. c'est vrai que nous sommes en pleine crise du Covid. Et certains disent voilà, l'Union européenne ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Et il est assez facile de tomber dans ce genre de critique. et donc, évidemment, quand on voit l'Europe être critiquée, contribuer un peu à la critiquer en abordant de vrais problèmes comme celui qui nous occupe aujourd'hui est difficile. Je crois qu'il faut justement avoir suffisamment confiance envers l'Europe pour pouvoir aborder ce genre de questions et avoir le courage de le faire. On a parlé, mais en passant de la réforme à venir de la PAC. Je crois que ce qui est un peu à la fois triste et amusant, c'est que nous sommes ici pour parler de transparence. C'est le titre du séminaire. Mais nous avons des gens comme M. Babich qui sont très transparents quant à ce qu'ils font et qui disent voilà, désolé, mais moi, je respecte les règles. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Et ils se réfugient entre guillemets dans cette zone grise entre la légalité et l'illégalité en parallèle. Je crois que ce qu'il faut, c'est à la fois des systèmes de reporting plus efficaces quant au fond où ils vont, jouer également davantage la carte de l'Ombudsman. Il nous faut aussi une réforme de la PAC et il nous faut également de nouvelles règles. la transparence ne suffira pas et je crois qu'il faut aller plus loin que de la simple exigence en matière de transparence. Alors, j'ai deux questions également auxquelles j'aimerais répondre, mais peut-être par la suite. une dernière chose à dire maintenant, quand on parle des outils à mettre en œuvre, la réforme de la PAC en est une, mais l'article 61 du règlement financier de l'Union européenne est extrêmement important puisqu'on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait conflit d'intérêts. Donc, cet article 61 est important. C'est aussi un article qui permet à la Commission de déclencher une enquête, mais je pense que ça ne suffit pas et qu'il faut absolument ici ajouter des mécanismes relatifs aux règles de l'État de droit et les intégrer dans le cadre de la discussion sur le cadre financier pluriannuel pour justement pouvoir détecter des situations de décalage ou des incohérences quant à la manière dont les choses devraient se faire et la réalité sur le terrain. Et je me permettrais peut-être de poser deux questions à nos deux invités. Matt, tout d'abord, vous parliez de l'accès à la formation de ce système relativement centralisé quand on essaie d'avoir des réponses à certaines questions. J'aimerais vous demander que pouvons-nous faire, à votre avis, nous, législateurs européens, pour faciliter les choses ? Faut-il mettre en œuvre des obligations en matière de diffusion ouverte et plus transparente de l'information ? Voyez-vous peut-être d'autres solutions ? Que peut faire le législateur européen et le Parlement européen pour faciliter les choses et améliorer les choses ? Et Alex, quelle serait votre idée la plus osée quand on parle de réformes futures de la PAC ? Je crois que ce que vous dites sur la corruption est intéressant. C'est vrai qu'on peut parfois parler de corruption « soft » entre guillemets, parler de ces zones grises. En fait, ce sont les gens qui sont au pouvoir qui décident d'où va l'argent et cet argent termine dans les poches de leurs amis. Alors, si ça, ce n'est pas illégal, ça en est quand même très proche. Je ne suis pas ici pour dire ce que la loi devrait être. Donne-moi l'idée de vous dire ce que vous devez faire, mais je crois que l'Union européenne a mis en place un système qui est basé sur les subventions qui sont payées en fonction de la surface. D'accord ? Pourquoi pas ? Mais sans possibilité d'aller plus loin et de voir finalement qui contrôle ces espaces cultivés. Si des grandes sociétés, des oligarches et des mafieux ont pu profiter de ce système qui est relativement opaque, eh bien, je crois et s'ils ont profité de cette opacité pour justement s'en mettre plein les poches, disons-le, comme il faut le dire, eh bien, je crois qu'il faut changer ce système. Si les gens sont choqués par cette réalité-là, eh bien, changeons-la. Si les gens ne sont pas choqués, rien ne se fera. Voilà. Ça, c'est la vie. Je crois qu'on a parlé à beaucoup de parlementaires européens nous qui disent oui, nous savons ce qui se passe, mais ça ne passera pas. Ça ne sera jamais voté ou ça n'évoluera pas et rien ne changera. Donc, voilà. Finalement, la démocratie, elle fonctionne comme elle mérite de fonctionner en fonction de nos actions et je crois que moi, mon boulot, c'est d'informer le public. J'essaie de le faire au mieux. Alors, à vous de faire ce que vous pensez devoir faire, mais ce n'est pas à moi de vous le dire. Alex, est-ce que vous souhaitez répondre maintenant à la question de Lara ? Oui, je vais répondre et je serai bref. Je crois que la discussion est plus importante que mes propres interventions ici. Alors, je crois que ce qui serait extrêmement puissant en termes de réforme de la PAC, ce serait de mettre un terme au système qui permet ou qui est basé sur le fait d'avoir de l'argent qui est associé à des projets parce que ce que cela déclenche, c'est un système où l'argent va dans les États et arrive dans les poches de certains. Donc, je crois qu'il faut inverser le système et plutôt avoir un système qui est basé sur des projets qui cherchent de l'argent plutôt que de l'argent qui cherchent des projets. Et non pas baser le système sur des subventions, mais plutôt sur des investissements avec, évidemment, quand on parle d'investissement, nécessité de prouver qu'il y a retour sur cet investissement. Donc, à mon avis, il faut être radical. Et moi, je ne suis pas politique, je n'ai aucune affiliation politique, je n'ai pas l'ambition, je suis trop radical peut-être pour être politique, mais je crois qu'il faut être justement radical ici et réformer la PAC pour l'orienter dans ce sens-là, des projets à la recherche de fonds plutôt que des fonds à la recherche de projets. Merci. Je voudrais donc demander à Clotilde Armand de prendre la parole. Vous êtes membre du groupe Renew, élu en Roumanie, comme Benoît l'a dit tout à l'heure. En Roumanie, la corruption est un gros problème. L'agriculture roumaine n'est peut-être pas aussi intensive dans d'autres pays comme les Pays-Bas ou d'autres pays d'Europe occidentale, mais la corruption est certainement, malheureusement, un véritable fléau là-bas. Pensez-vous que l'Union européenne doit mettre en place des conditions et un système de conditionnalité plus strict ? Si un pays ne respecte pas les règles de droit, faut-il peut-être décider de mettre un terme à l'allocation de fonds publics au budget de cet État ? Merci beaucoup, Amélie, et merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà pris la parole pour des contributions extrêmement intéressantes. Oui, je suis élu en Roumanie. Je vais commencer justement par quelques mots sur la Roumanie et puis je vous parlerai de la manière dont je crois que nous pouvons envisager la lutte contre la corruption et comment nous pouvons améliorer la PAC. La Roumanie est le dernier grand État rural d'Europe. Plus de 40% de notre population vit encore dans des zones rurales et vit principalement de l'agriculture ou en tout cas dont les parents ont vécu de l'agriculture. Cette structure-là démographique peut être quelque chose d'extrêmement utile et un atout fort pour une Europe qui s'oriente vers le pacte vert et qui voudrait peut-être promouvoir une agriculture beaucoup plus familiale. Les Roumains aiment la terre. Tous Roumains ont un lien avec la terre. Tous les Roumains sont proches entre guillemets de leur campagne. Et donc je pense que malheureusement ce que le communisme n'a pas réussi à faire c'est le capitalisme radical qui est en train de le réaliser c'est-à-dire la destruction du monde rural. De plus en plus aujourd'hui de fermes d'exploitation agricole cesse d'être des fermes comme on pouvait les connaître dans le passé et deviennent des outils d'investissement et de grandes fermes sont en train de naître. À Bucarest vous avez Carrefour, Auchan, Métro, tous les supermarchés que vous connaissez vous trouverez là des produits importés surtout fruits et légumes ironiquement d'ailleurs cultivés par des agriculteurs roumains mais en Espagne ou en Italie ou en Allemagne ou en France. La question qu'il faut se poser est donc la suivante. La PAC à mon avis doit permettre avant tout aux agriculteurs et notamment aux agriculteurs roumains de survivre sans devoir vendre leurs terres ou migrer vers d'autres pays. Je crois qu'il y a justement deux idées qui pourraient marcher. D'abord, on pourrait plafonner la surface maximale éligible aux subventions européennes et puis répartir de la même manière les subsides ou les subventions européennes pour que l'on ait pas cet effet d'appel vers les pays où l'on peut potentiellement bénéficier de davantage de subventions européennes. Alors, je crois que pour réussir à lutter contre la corruption, malheureusement, je dirais que la Roumanie est un pays qui, c'est vrai, connaît la situation. Nous avons des experts comme Laura Kudruzza qui lutte contre la corruption chez nous et je crois que pour y parvenir, il faut d'abord enquêter sur les crimes financiers et ne pas entre guillemets nous arrêter à nos frontières nationales. Europol, l'OLAF, l'Office européen de lutte contre les fraudes, n'ont malheureusement pas de compétences en matière de poursuite pénale, criminelle. Si vous regardez les recommandations de l'OLAF, qui est donc l'organe principal de lutte contre la fraude en Europe, les autorités nationales poursuivent uniquement dans 36% de cas des personnes suspectées de corruption et moins de 10% des fonds qui ont été volés sont effectivement récupérés. Donc, pour pouvoir mettre en place une approche plus commune, je crois qu'il faudrait mettre en place une sorte de bureau européen, une sorte de procureur européen, le PPO, qui serait donc mis en place qui accueillera toute une série de procureurs nationaux et ces procureurs nationaux pourraient ensemble travailler à la poursuite justement de tous ces cas de fraude et d'abus. Malheureusement, nous sommes encore face à une Europe qui est au niveau des compétences très fragmentées. le PPO ne peut agir que dans 22 des 27 États membres dans certains pays, soit par référendum ou par décision gouvernementale, notamment le Danemark, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne et la Suède. Dans ces pays-là, il n'est pas possible d'agir parce que ces pays ont décidé l'opt-out sur la question de justice. Pour répondre un peu à la question, je dirais, est-il normal d'avoir des États qui s'extraient eux-mêmes du champ de compétence de l'EPPO ? Ne devrait-on pas associer cela aux conditions par les conditionnalités ? Faut-il aussi, et c'est encore une question, faut-il aussi justement associer parmi ou aux conditions ce respect des règles de droits ? C'est encore quelque chose que certains rejettent. Et puis, qu'en est-il de la nécessité, je le répète, de mettre en place des systèmes crédibles de poursuite criminelle pour tous ceux qui font de la fraude ? Je crois que c'est peut-être dans ce sens que l'on pourrait aller et peut-être faudrait-il obliger ceux qui souhaitent bénéficier de la PAC à faire partie de l'EPPO. Et puis, la fraude, c'est plus qu'un simple crime entre guillemets. C'est un crime qui génère d'autres crimes. L'argent qui était accaparé par certains déclenche d'autres délits, violations du droit. Et donc, je pense qu'il faut lutter contre cela et aussi lutter contre tous ces espaces où l'Union européenne n'a pas accès. le PPO est un instrument qui est potentiellement extrêmement puissant. Et je pense que si un État reçoit des fonds européens, il faut que cet État autorise le PPO à venir vérifier si cet argent a été correctement dépensé. Voilà un peu la première contribution que je voulais faire. Merci, Clotilde, pour cette perspective sur cette nouvelle institution, le PPO. Merci aussi d'avoir mentionné peut-être le plafonnement de la taille des exploitations. Nous allons maintenant écouter Francisco Guerrero, membre du Parlement européen, membre du groupe VER, les VERALE. Nous parlons de davantage de transparence dans la distribution des fonds. Faut-il laisser les États membres être responsables de l'allocation des fonds ? Première question. Et n'y a-t-il pas là une contradiction au niveau de la politique européenne ? On a le niveau européen, comme Alex le disait, on a les États et les décisions en termes d'administration des fonds se prennent au niveau national. Donc, la solution ne serait-elle pas de demander aux autorités européennes et à l'Union européenne d'intervenir davantage dans les choix qui sont faits pour distribuer les fonds de la PAC ? Bonjour à tous. Merci à Bonobito d'avoir organisé ce webinaire. Merci également à tous les membres du panel qui sont là de nous avoir rejoints. Je crois que la question est très claire. oui, à mon avis, il faut changer la manière dont la PAC est mise en œuvre dans la traçabilité des fonds et je crois que ça, c'est évident. Il faut évidemment agir vu ce que des journalistes d'investigation comme Matt ont pu montrer et d'autres également. je crois que tout cela montre des situations qui sont immorales voire en tout cas difficiles à accepter et je crois que le rôle des journalistes est intéressant et utile. Je voudrais également dire que les Verts demandent depuis longtemps une réforme de la PAC ce qui n'a pas été possible parce que certains obstacles ont été mis en place mais je pense qu'il faut dire que cette PAC ne correspond pas aux objectifs qui sont les nôtres. La Cour des comptes a également montré plusieurs reprises par des rapports que l'argent n'est pas bien dépensé et que nous n'avons pas forcément tous les mécanismes nécessaires pour tracer les fonds et suivre et voir où ils sont finalement dépensés. Je pense qu'il faut aussi peut-être aborder cette question de manque de transparence et de traçabilité. on nous a dit dans le passé oui c'est une priorité mais rien de très concret n'a été fait par la commission et le commissaire. Donc je crois qu'il faut insister à nouveau sur cet aspect. Et puis il faut et Benoît en est responsable nous faisons un effort énorme au niveau des verts pour insister sur la conditionnalité sur le respect de la réglementation sur la nécessité d'avoir accès à des informations précises sur la propriété terrienne. Nous devons savoir où va l'argent c'est de l'argent public et évidemment il faut cette traçabilité pensons que si nous ne savons pas où l'argent va et bien une entreprise ou un agriculteur ne doit pas recevoir cet argent dans ce cas-là. Je pense qu'il est aussi important de dire que c'est vrai on parle aussi d'argent mais on parle également d'investissement ici et donc qu'il est important de suivre les choses si 25% seulement des fonds vont réellement être destinés à réellement aider l'agriculture européenne et à la faire évoluer dans la bonne direction alors ça ne suffit pas et il faut que justement davantage soit fait pour orienter ces fonds vers certains grands objectifs comme le changement climatique et la lutte contre le réchauffement donc je pense que Matt a également montré l'importance de la pollution des nappes phréatiques des rivières européennes la réduction de la biodiversité est aussi avérée donc je crois qu'il faut s'intéresser à toutes ces questions et donc j'aimerais moi peut-être demander à Matt s'il s'est intéressé au cas du Portugal ou pas ou s'il a l'intention de s'intéresser à la situation chez nous et puis peut-on associer ou lier la PAC à ces éléments fondamentaux comme la dégradation des sols la dégradation de l'environnement la perte de biodiversité parce que vous nous avez montré une carte qui montre cette corrélation entre pollution et subvention j'aurais pu associer j'imagine à tout cela des cartes sur la dégradation des sols qu'en est-il aussi peut-être de tout ce qui est lié à l'élevage de masse s'il ferme usine est-ce que ces aspects-là vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus parce que l'exploitation animale est aussi en partie indirectement financée par la PAC et je crois que beaucoup de citoyens européens nous disent s'inquiéter de ce genre de situation et je crois que le moment est venu peut-être c'est vrai de peut-être changer la manière dont nous nous nourrissons en tout cas dont nous produisons les aliments en Europe et changer nos habitudes donc voilà pour vous Matt et puis Alex pensez-vous que faire évoluer la réglementation dans ce sens serait déjà un bon je dirais pas dans la bonne direction pour faire évoluer l'ensemble du système faire davantage de redevabilité bon je sais que ça ne suffira pas peut-être mais essayer d'utiliser correctement les fonds serait peut-être déjà un bon pas dans la bonne direction qu'en pensez-vous alors beaucoup de questions je ne crois pas voilà que ces trois derniers mois qui ont été donc passés ici en confinement j'aurais adoré être au Portugal ou dans une exploitation agricole ou une ferme un peu partout évidemment donc c'est vrai que l'argent est avant tout destiné aux gros exploitants agricoles c'est comme ça que le système a été conçu ça c'est le système c'est un système qui a été conçu après la deuxième guerre mondiale pour produire un maximum d'aliments pour protéger l'Europe de la famine donc cela a toujours été voilà l'approche et elle n'a pas changé c'est un peu comme un sapin de Noël le sapin il est là vous pouvez rajouter entre guillemets des décorations différentes chaque année mais le sapin reste le même donc je crois que je ne fais pas de jugement de valeur c'est le choix qui a été fait à l'époque moi quand je voyage un peu partout l'an dernier en tout cas quand je pouvais voyager un peu partout dans l'Union Européenne et en parlant aux agriculteurs les petits et les moyens entre guillemets se sentent un peu voilà liés et comme Gérard le disait dans les commentaires ici il y a un système qui est faussé avec un problème au niveau des prix des produits agricoles certains disent voilà le système est comme cela et c'est volontaire parce qu'il est orienté vers les grandes exploitations agricoles et donc il y a un sentiment de frustration chez les plus petits qui est très réel je crois alors vous parlez de biodiversité et de traçage entre guillemets des fonds je vais essayer de vous remettre à l'écran voici la perderie grise voilà une espèce qui est très indicative de la bonne santé d'un environnement et de l'équilibre environnemental quand vous avez une chute de 10% par exemple de la population des perderies grises vous savez que vous avez un problème et bien voilà regardez la courbe qui est là moins 90% en 60 ans alors je parle de la perderie grise ici pardon parce que voilà c'est ce que les scientifiques nous disent être un indicateur intéressant voici le genre d'environnement que les perderies adorent et dans lequel elles peuvent vivre maintenant voici la réalité auquel elles sont confrontées et là clairement impossibilité pour une population de perderie de vivre ni même de survivre alors ce serait intéressant voilà de retourner vers ceci et de savoir ou de revenir peut-être à cette réalité-là parce que tout est lié à la question de la transparence et la question de l'environnement et la protection de l'environnement oui tout cela est lié Alex est-ce que vous souhaitez peut-être répondre à la question de Francisco rapidement s'il vous plaît oui je crois que c'est une discussion importante je crois que des observations très pertinentes ont été faites et des questions très intéressantes et notamment cette dernière intervention sur le bien-être animal aux Pays-Bas en plus est extrêmement intéressante j'ai justement moi pu lire pas mal d'enquêtes intéressantes sur cela de journalistes d'investigation et voilà on montre très bien qu'il y a là un manque d'effets quant à certaines mesures qui sont censées améliorer les choses au niveau environnemental je crois que Clotilde tout à l'heure posait la question de la taille des exploitations agricoles alors je crois que c'est une question importante peut-être qu'en plafonnant on peut aller vers un mieux mais je crois qu'il faut aussi aller vers ce que j'appellerais une sorte d'approche orientée éco-culture justement ça permettrait de raccrocher entre guillemets la PAC à ses objectifs dont Francisco parlait de biodiversité écologie ça c'est un premier point ensuite j'aimerais également rapidement aborder la question de l'EPO et des capacités investigatives de l'OLAF je crois qu'il y a un problème en Europe quand les choses ne vont pas bien nous nous tournons vers Bruxelles et vers le pouvoir entre guillemets dont Bruxelles dispose avec justement le PPO alors il faut admettre que le PPO dans une grande mesure est un échec et l'analyse que moi j'en ai faite au départ ça a été qu'on a mis en place une structure que tous les états ont contribué à détricoter ou à vider de sa substance malheureusement et derrière tout cela se pose une question la question à mon avis la plus importante qui est celle de la bonne gouvernance et de l'état de droit et du respect des règles d'état de droit au niveau national si nous ne sommes pas capables d'agir à ce niveau là et si nous ne sommes pas capables d'aller dans le sens comme j'ai dit des projets plutôt que de la distribution d'argent et bien nous aurons loupé le coche je dirais je pense qu'il faut une bonne gestion une bonne administration une bonne gouvernance les règles de l'état de droit tous ces éléments là sont absolument la quintessence d'une bonne évolution en Europe je dirais et puis je pense qu'il faut aussi que l'Europe s'oriente vers un glissement davantage orienté vers le développement durable avec une bonne une approche harmonisée du développement de la société européenne mais aussi une approche harmonisée du développement de l'agriculture européenne un peu partout en Europe et je crois que nous sommes au bon moment pour faire des changements importants merci Alex et merci pour toutes ces perspectives et toutes ces idées qui ont été présentées alors je me tourne vers Benoît Bitto qui est donc parlementaire groupe des Verts quand on calcule le montant quand on fait le calcul les aides directes sont calculées sur base des surfaces ce qui est aussi évidemment quelque chose qui a contribué peut-être à l'extension des exploitations agricoles pensez-vous que pour lutter contre la corruption il soit utile et nécessaire de revoir ce système et de recalculer les clés de répartition Merci Amélie de cette question c'est le moment du repos de l'interprète en français pour 5 ou 6 minutes avant de répondre à ta question Amélie je souhaitais quand même revenir sur ce qu'a dit Alex tout à l'heure et sur le rôle des journalistes rappeler que des journalistes qui sont là pour nous informer pour faire vivre la démocratie comme Yann Kuchiac ou Daphné Carvania Galizia en Malte ont perdu la vie et donc voilà je pense que c'est important aussi de le rappeler Matt de mémoire je crois qu'un de ces deux journalistes tu évoques un de ces deux journalistes dans tes travaux et donc voilà c'est rappeler que les journalistes jouent un rôle important et le travail qu'a fait Matt d'investigation pour le New York Times en sont une belle illustration et donc voilà un petit clin d'œil à ceux qui dans ce travail-là y ont laissé la vie pour revenir sur la question d'Amélie effectivement quand on regarde avec dans le détail plutôt le travail de Matt on voit qu'il dénonce qu'il fait la démonstration en tout cas que le sujet de la corruption et le sujet des enjeux environnementaux sont finalement à l'entraînement liés c'est-à-dire que on l'a vu sur la carte qui nous a présenté on voit que les plus gros volumes d'argent de la PAC et ceux qui notamment font l'objet de pratiques qu'on peut qualifier de corruption et ceux qui dégradent l'environnement sont sur les mêmes zones sont sur les mêmes secteurs et probablement vont vers les mêmes bénéficiaires finaux et donc finalement ces deux enjeux de corruption et d'enjeux écologiques d'enjeux climatiques sont des enjeux qui à mon idée convergent effectivement et pour répondre très précisément à la question d'Amélie qui dit est-ce que ces modalités de distribution par unité de surface n'ont pas accéléré ce phénomène à la fois de corruption et de dégradation des enjeux climatiques et environnementaux et on comprend parfaitement la mécanique que met en place ces aides par unité de surface qui fait que plus on a d'hectares plus on a d'aides et plus on a d'aides plus on achète des hectares c'est ce que j'appelle moi le cannibalisme en agriculture c'est-à-dire que l'agriculteur a envie de bouffer son voisin parce que derrière chaque unité de surface on a une rente d'argent public et c'est ce qui a amené à la construction de ces grosses structures que même les plafonnements imaginés à 300 000 euros n'ont pas réussi à juguler parce qu'il y a des solutions de société les unes empilées sur les autres qui fait que finalement on échappe à ces logiques de plafonnement et on voit bien aussi que ce mécanisme a fait disparaître les agriculteurs et Clotilde en parlait avec l'enjeu roumain où on a encore une population rurale tournée vers l'agriculture qui peut disparaître parce que on ne soutient pas suffisamment cette population encore tournée vers l'agriculture et on le voit bien avec l'installation si on regarde ce qui s'est passé en France on a vu disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans et c'est la conséquence de ces modalités de distribution d'argent public par unité de surface parce que derrière chaque unité de surface il y a une rente d'argent public les propriétaires de terres agricoles ne les laissent pas ne les rendent pas disponibles pour que des agriculteurs puissent y accéder et s'installer donc ça c'est un vrai enjeu et puis il y a le sujet de la conditionnalité effectivement aujourd'hui dans la façon dont on distribue l'argent public il n'y a pas suffisamment de conditionnalité et ça nous amène aux cartes que nous a proposées Matt où on voit que où on met le plus d'argent public européen c'est où on a la plus grande dégradation de la biodiversité c'est où on a les plus grandes pratiques enfin les pratiques les plus désastreuses en termes de climat et donc on doit imaginer la mise en place de la conditionnalité et plutôt que de parler d'équilibre second, premier pilier sans être trop technique moi je suggère qu'on pose de la conditionnalité dès le premier euro versé et donc là on revient sur ce que disait Alex c'est-à-dire qu'on distribue de l'argent public sur des projets des projets qui vont dans le sens de la biodiversité des projets qui vont dans le sens du climat des projets qui vont dans le sens de la protection de la ressource en eau par exemple des projets qui vont dans le sens de la protection de notre santé de la protection de l'air qu'on respire et donc là on voit bien qu'on peut faire converger les deux enjeux de façon assez évidente et on peut en plus imaginer dans une réflexion de simplification administrative de la PAC qui est un sujet récurrent de trouver des indicateurs simples pour finalement distribuer autrement l'argent public donc moi pour moi les indicateurs qui seraient des indicateurs simples et efficaces c'est distribuer l'argent public non plus par unité de surface mais par unité de main d'oeuvre de manière à ce que plus d'emplois sont créés et ça peut répondre aux enjeux de Clotilde par rapport au maintien de la population agricole dans le tissu rural donc plus il y a d'emplois plus on distribue l'argent public et donc ça c'est un premier indicateur assez simple à trouver et on peut imaginer des indicateurs assez simples sur les enjeux écologiques comme le climat la santé et tout ça qui ferait qu'on simplifierait en plus la façon dont on distribuait l'argent public et on ferait converger les deux enjeux de clauses environnementales qui s'expriment de plus en plus et qui sont exacerbées avec la crise du Covid et de problématiques de corruption donc on doit pouvoir y arriver ça n'occulte pas l'hypothèse d'un plafond c'est-à-dire qu'il y a des structures énormes qui sont industrielles qui mettent beaucoup d'emplois et donc est-ce qu'on doit ne pas plafonner ça ? Moi je pense qu'il faut plafonner aussi mais en tout cas dans un contexte où on veut faire plus d'écologie plus de climat et qu'on sait qu'il faut plus de main-d'oeuvre pour atteindre cet objectif-là je pense qu'on a les bons indicateurs pour avancer dans ce sens-là sur les règles nationales ça a été évoqué on le voit nous en France avec le foncier on n'a pas suffisamment de règles pour juguler l'agrandissement foncier puisque aujourd'hui les Chinois par exemple achètent des parts de société sur des structures foncières et échappent à tous les contrôles qu'on a pu mettre en place en France sur la transmission du foncier sur les aides nationales et ça c'est le le Covid encore une fois qui fait la démonstration on voit bien que des pays je suis désolé la Hollande par exemple donne des aides nationales sur des structures agricoles et on voit bien qu'il n'y a pas de plafonnement et que c'est des grosses structures qui sont encore en difficulté et ça crée des distorsions entre les états membres c'est à dire qu'entre les pays riches de l'Ouest et les pays moins riches de l'Est qui ont moins de capacité pour développer des aides nationales on voit bien que ces aides nationales continuent de participer à des différences entre certains pays et certains états membres de l'Union Européenne et ne vont pas dans le sens de la convergence des aides qui est un autre enjeu important de la distribution de la PAC donc pour conclure moi je pense qu'il y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance et donc même si en 2013 par exemple les Verts avaient porté des amendements pour essayer d'obtenir plus de transparence sur la politique agricole commune il faut remettre le travail sur l'ouvrage de manière à ce que l'ouvrage sur le travail tout importe mais quoi qu'il arrive continuer de mener ce combat et espérer le gagner je pense qu'on est dans un contexte plus favorable le travail de maths nous aide à faire la lumière sur ces enjeux-là et donc on doit pouvoir réussir à gagner ce combat et préférer pour faire un clin d'œil à Alex par rapport à sa formule tout à l'heure moi j'en ai une que j'aime bien plutôt que de continuer de changer le pansement je pense qu'il est grand temps de penser le changement alors là désolé pour l'interprète ça ne va pas être facile voilà merci Amine merci Benoît merci Benoît donc je comprends que voilà vous êtes en faveur d'une réforme profonde de la PAC et pas de mesures superficielles bon nous avons beaucoup de questions qui nous parviennent du public entre guillemets je commence par une première question sur un sujet que nous n'avons pas encore abordé et qui est une question liée aux accords mondiaux des synergies ont été mises en place et des liens entre la PAC et les accords du GATT de 92 avec une réduction graduelle des prix agricoles en Europe pour les amener au niveau des marchés mondiaux et être ensuite compensés par des subventions n'est-il pas utile de maintenant remettre l'église au milieu du village entre guillemets pour que les agriculteurs européens soient moins dépendants des subventions voilà qui souhaite répondre à cette question je suis désolé je peux reprendre la parole assez vite je pense que le sujet c'est pas c'est pas de dire moins d'aide moi j'ai pas de problème avec ce qu'on puisse distribuer de l'argent public à une activité qui est pas n'importe laquelle activité on parle d'agriculture dont le geste fondamental le geste primaire c'est de produire de l'alimentation et faire en sorte qu'on accompagne une agriculture qui va vers la souveraineté alimentaire ne me pose pas de problème moi ce qui me pose un problème c'est la façon dont on distribue l'argent public c'est à dire que si on doit mettre de l'argent public et on revient sur la question de la conditionnalité on doit la conditionner à des activités qui répondent aux attentes sociétales mais qui convoquent un peu d'objectivité scientifique sur le climat sur la biodiversité et faire en sorte qu'à la lumière des éclairages que peuvent nous donner les scientifiques sur les enjeux autour de l'agriculture qui est un sujet extrêmement transversal l'alimentation bien sûr le climat la biodiversité les ressources et je parle souvent d'eau la santé et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça représente 40% presque du budget de l'Union Européenne quand on met sur la table 40% du budget de l'Union Européenne je pense qu'on doit exiger un minimum de conditionnalité et d'objectivité sur la façon dont on distribue cet argent public de manière à ce qu'il soit distribué sur des véritables enjeux qui correspondent à des enjeux de société et à l'avenir des générations futures c'est ça l'enjeu et à partir de là moi j'ai plus de problème à ce qu'on utilise à l'argent public pour accompagner des activités comme l'agriculture si on le fait de cette manière là Amélie peut-être que moi je pense qu'il faut savoir quelle est la vision que l'on a en fait quelle sorte de rêve quelle sorte d'objectif on a pour le monde agricole si j'entends parler de conditionnalité alors quand il s'agit de conditionnalité appartenance à IPPO dont j'ai parlé je suis un très fort promoteur de cette instance ou de l'État de droit c'est bien si on parle de conditionnalité et de projet au niveau de chaque agriculteur si on commence à leur demander de faire des projets des papiers etc et bien le résultat il va être clair on va tuer la paysannerie et elle n'existera plus parce que les agriculteurs roumains ne seront pas capables de déposer ces projets dans le langage de Bruxelles ce sera une bureaucratie énorme c'est à dire la Roumanie est un pays qui n'arrive à absorber que 60% des fonds qui sont mises à tas de dispositions c'est la même chose pour la Bulgarie c'est la même chose pour la Croatie donc il y a tout un tas de pays qui n'arrivent pas à avoir le langage bruxellois alors c'est de notre faute c'est possible mais encore une fois quel est l'objectif auquel on veut arriver l'objectif de cette PAC il était de maintenir une agriculture en Europe par rapport à l'agriculture du reste du monde c'était clair maintenant il faut voir par rapport à ce monde agricole le monde agricole de l'Ouest est assez challenge je sais qu'un pays comme la Roumanie ou la Bulgarie il est à il est à un extrême on a la Hollande à un autre extrême on a la France qui est au milieu qui a encore une certaine des familles des business qui auront du mal à remplir également toute une bureaucratie donc je pense qu'il faut il faut tenir compte de cette diversité savoir quelle est notre vision de l'avenir et puis avoir un système qui le remplit alors moi les solutions proposées par Benoît d'avoir par tête de personnes c'est quelque chose qui marcherait je pense que si on n'a plus d'aide directe et bien il y a des pays entiers qui vont perdre leur ruralité dire les gens vont vendre leur terre et puis ils vont immigrer à un endroit où on pourra les employer mais eux leur rêve qui était de devenir petit fermier et ce dont on a besoin en Europe il n'existera plus donc je pense qu'il faut à un niveau européen se prendre en compte les disparités entre pays et puis savoir anticiper savoir si une mesure va avoir l'effet escompté ou pas Merci Clotilde Je comprends bien que la question n'est pas simplement de couper l'aide financière mais bien de réformer Puis-je faire un commentaire s'il vous plaît Je crois que ce qui est clair c'est que l'agriculture européenne a encore besoin de subventions J'ai une question une autre question du public une question intéressante dans le cadre du contexte de la pandémie Covid Nous avons vu donc pendant la phase la plus aiguë entre guillemets que nous dépendons beaucoup en Europe de main d'oeuvre issues d'autres pays et là Clotilde je crois que vous voudrez peut-être réagir à cela Nous avons vu que beaucoup des principaux bénéficiaires de la PAC comme l'Allemagne l'Italie et la France sont également des pays qui emploient un grand nombre de travailleurs étrangers saisonniers parfois d'ailleurs amenés sur place avec l'aide de certains groupes criminels et on a des exemples de cela en Allemagne où l'on voit des gens bénéficier d'aides financières de la part de l'État allemand mais ne pas les répercuter vers leurs travailleurs et des cas similaires ont été observés en Sicile une question aux parlementaires européens quelles seraient les propositions que vous pourriez faire pour mettre un terme à ce genre de dérive Lara ou Clotilde Je crois que c'est une question qui est davantage liée à la directive sur les travailleurs détachés ou au droit du travail plutôt que lié à la PAC à proprement parler je crois que la réponse s'il y en a une c'est une réponse orientée je dirais vers la mise en œuvre le respect des règles de droit et on a vu je crois dans une usine de traitement de produits animaux une situation c'est vrai où on a vu des travailleurs dans un abattoir être en très proche contact des investisseurs je crois que la réponse elle viendra peut-être justement du respect de la législation à ce niveau-là aussi les subventions je ne crois pas non plus que l'on doive envisager la fin des subventions et je suis personnellement très heureuse de pouvoir entrer dans un supermarché acheter de la nourriture et cuisiner un repas le soir et c'est grâce aux agriculteurs que cela est possible par contre je pense qu'il faut c'est vrai essayer peut-être de couper les liens politiques entre les décideurs politiques et les communautés qui leur représentent les liens financiers en tout cas je ne dis pas que il faut interdire à toute personne qui s'y connaisse en politique pardon en agriculture de devenir politique mais des situations comme celles de Victor Orban ou d'autres qu'on a pu mentionner ici sont inacceptables et puis autre petit commentaire j'ai présenté moi un amendement qui avait pour objectif de ne pas autoriser les membres des commissions agricoles qui ont encore des exploitations agricoles qu'ils gèrent directement et indirectement donc ne pas les autoriser à prendre des décisions sur les mesures financières et les mesures d'appui financier pour conflit d'intérêts en fait je pense que c'est quelque chose qui a choqué certaines personnes y compris dans mon propre groupe politique et j'aimerais beaucoup savoir ce que d'autres ici peuvent en penser je pense que quand on parle de conflit d'intérêts il faut d'abord peut-être regarder chez soi Amélie pour que je réponde rapidement à la question je pense que sur le les travailleurs saisonniers qui en effet voyagent en des conditions difficiles et sont traités parfois très très mal si lorsqu'on a la problématique de la cueillette ou les travaux d'agriculture lorsqu'on a tout d'un coup beaucoup de travail si on a un village entier qui est prêt à être mobilisé parce qu'on a des familles qui tiennent leur business de famille dans l'agriculture et bien on a des travailleurs avec lesquels travailler si au lieu de ce village on n'a plus qu'une énorme entreprise avec deux ouvriers qui occupent des hectares et des hectares et en plus ces ouvriers ce n'est pas leur famille ce n'est pas leur business ils ne vont pas mobiliser leurs femmes leurs enfants etc. donc forcément on aura ce problème de la main d'oeuvre donc le problème de la main d'oeuvre on l'a lié au modèle de business qu'on a choisi pour l'agriculture nous ce que l'on essaye de défendre c'est un modèle un modèle familial où le village entier est solidaire et lorsqu'il faut moissonner tout le monde vient si on a perdu ce modèle en effet on a besoin d'avoir des ouvriers dont c'est un travail dépersonnalisé on a une agriculture déshumanisée si vous voulez donc bien entendu qu'il faut régler comme le disait Lara il faut régler les conditions de travail de ces personnes-là mais je pense qu'au-delà de ça il faut voir quel est le type d'agriculture que l'on souhaite avoir merci Clothilde oui brièvement et ensuite une dernière donc Benoît et ensuite une dernière question je vais répondre à Lara parce que moi je fais partie des gens je ne m'en cache pas je suis agriculteur et je siège en commission agri juste pour peut-être la rassurer et peut-être pas faire de généralité parce que l'agriculture ou en tout cas la PAC la politique agricole commune que je défends moi est une politique agricole commune qui dessert ma propre structure c'est-à-dire que si la PAC telle que je la défends moi parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit la distribuer dans l'intérêt commun parce que moi je pense qu'il faut avancer vers la convergence il faut entendre ce que nous avons à la compte Clothilde de Surface Pass en Roumanie je pense que nous les pays comme la France doivent délester un peu de notre PAC pour aller accompagner ces pays-là pour avancer vers la convergence et donc la PAC que je défends aujourd'hui est extrêmement pénalisante sur ma structure personnelle donc force est de constater que dans cette commission-là et j'en suis un exemple il y a des gens qui défendent l'intérêt commun et qui ont mis de côté leur propre intérêt personnel et sont prêts à consentir une baisse importante de leurs aides pour servir une PAC qui serve l'intérêt commun sur l'Union Européenne ok peut-être une dernière question et puis nous devrons peut-être une dernière question et puis nous devrons terminer malheureusement cette discussion je reviens à l'actualité européenne certaines annonces ont été faites sur le pacte vert récemment et sur la stratégie de la ferme à l'assiette entre guillemets ferme to fork pensez-vous que ce soit un bon instrument et ce sera basé sur un système qu'on appelle les éco-schemes les éco-régimes que pensez-vous de ce système et estimez-vous que c'est une approche qui va permettre d'aller vers une agriculture qui sera meilleure pour l'environnement je ne sais pas si Benoît souhaite répondre même si vous avez déjà parlé plusieurs fois j'ai beaucoup parlé mais je vais être très bref parce que j'ai déjà tout exposé c'est-à-dire que malheureusement ce système d'éco-schemes reste sur les mêmes données unités de surface et donc du coup c'est ce que je disais tout à l'heure on continue de changer le pansement alors qu'il faut vraiment penser le changement et les éco-schemes c'est exactement ça la réponse c'est-à-dire que j'ai donné les réponses tout à l'heure tant qu'on restera sur des logiques d'unités de surface et peu de conditionnalité les éco-schemes ne sont pas la bonne réponse je suis désolé d'être aussi direct bien une dernière réaction avant que nous ne terminions Alex vous devriez en parler un peu parce que je sais que la cour des comptes s'est intéressée aux éco-schemes je pense que c'est un développement qui peut être entre guillemets bon pour évoluer dans le sens où je l'ai expliqué tout à l'heure avec des fonds qui vont vers des projets plutôt que l'inverse et des fonds qui vont vers de l'investissement je pense que le pacte vert devrait être basé sur le financement de projets sains qui ont un impact et des résultats démontrés plutôt que de simplement déverser de l'argent dans des territoires entre guillemets merci Alex merci à toutes et à tous pour votre participation à cette discussion qui a été très intéressante et je sais que vous avez tous beaucoup de pain sur la planche merci beaucoup et au revoir merci 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 Bye bye.